Salut à tous les amis, nous voilà de nouveau réunis pour une toute nouvelle vidéo où nous allons discuter du dernier patch de Diablo 4, la version 1.03 qui a été dévoilée hier soir. Alors je vous le dis tout de suite, il y a vraiment du bon dans ce patch mes amis. Il regorge d'amélioration sur lesquelles nous avions tous les yeux rivés, en particulier sur le plan du gameplay, donc sur les donjons cauchemars et sur tous les autres objectifs de Diablo. Et ce n'est pas tout car chaque classe a bénéficié également d'une amélioration plus ou moins importante selon les classes mais c'est un vrai bonheur. Pour ma part j'ai l'impression que Blizzard se dirige vraiment dans la bonne direction. Ce patch est une véritable bouffée d'air frais et ça m'a beaucoup plu. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires, toujours dans le respect bien sûr. Comme d'habitude j'ai hâte de lire vos avis sur ce patch. Alors allons-y, plongeons-nous dans les détails de ce patch les amis. Tout d'abord on remarque qu'ils apportent beaucoup de correction de bugs notamment au niveau de l'interface et du jeu en local. Donc ici on parle principalement des petits bugs liés aux quêtes et à l'affichage dans le jeu. Personnellement je n'en ai pas rencontré beaucoup en solo mais force est de constater que de nombreux problèmes ont été résolus. Donc tant mieux dans un sens si vous allez rencontrer tout ce genre de bug là et bien ce n'est plus le cas ça a été corrigé. Alors par contre en coop local j'ai déjà joué en local et oui là par contre il y a pas mal de bugs. Par exemple la barre de vie des ennemis qui affichait des valeurs différentes pour chaque joueur alors que nous étions censés être sur le même ennemi et bien ce problème ainsi que bien d'autres ont été résolus. Donc ceux qui avaient du mal avec ces bugs, ce patch va vraiment améliorer votre expérience de jeu. Et maintenant les amis entrons directement dans le vif du sujet. Le cœur de ce qui nous intéresse le plus c'est les changements de gameplay. Et là mes amis je dois dire que c'est super. Blizzard a vraiment répondu à mes attentes et peut-être au vôtre si vous aviez les mêmes que moi. Alors au lieu de continuer à diminuer l'expérience obtenue dans les donjons normaux comme ils l'ont fait souvent, et bien ils ont simplement décidé d'augmenter de manière significative l'XP obtenu dans les donjons cauchemars, dans les quêtes d'arbres de murmures et aussi dans l'ouverture des coffres des Heltid. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire à mon avis. Parce que les amis se lancer dans un donjon cauchemars c'est un grand effort, c'est un défi retoutable qui avant ce patch offrait très peu de récompenses. C'est pourquoi tout le monde préférait faire des donjons normaux pour gagner de l'XP. Donc on enchaînait ça en chaîne puisque c'était beaucoup plus rentable que les donjons cauchemars. Mais maintenant l'effort en vaut la peine mes amis. En effet, non seulement tuer les monstres dans ces donjons vont vous rapporter plus d'XP, mais aussi terminer le donjon cauchemars vous donne beaucoup plus d'XP qu'auparavant. Alors je n'ai pas calculé exactement, mais à mon avis c'est au moins un buff de 50-60%. Alors j'ai même fait un test les amis, donc voilà j'étais au niveau 99. Donc voilà un peu ce que j'ai eu comme XP avant le patch, après avoir fait 5 ou 6 donjons cauchemars et un événement de Légion. Et en plus j'ai été groupé. Donc voilà à peu près combien j'ai gagné d'XP avant ce patch. Et les amis, après avoir fait un seul donjon cauchemars complet après le patch, en moins de 10 minutes, donc juste un peu avant cette vidéo, en moins de 10 minutes, voilà ce que j'ai obtenu. Donc autant vous dire que ça va être très rapide le level 100, donc le cauchemars est vraiment récompensé. Maintenant, s'attaquer à ces donjons devient vraiment intéressant et va nous forcer à changer notre façon de jouer et à s'y intéresser davantage. Et ce n'est pas tout les amis, autre nouveauté incroyable, et là c'est encore plus ouf, c'est la possibilité de se téléporter directement dans votre donjon cauchemars. Alors ça c'est excellent, on va gagner énormément de temps. Donc l'XP obtenu en faisant les donjons cauchemars devient vraiment plus que viable. On va pouvoir vraiment les enchaîner d'un donjon cauchemars à l'autre. Et XP comme ça, au lieu de faire en boucle notre donjon normal, maintenant on peut enchaîner d'un donjon cauchemars à l'autre directement et gagner beaucoup plus d'XP. Et aussi, on pourra également utiliser nos petits 6 guilds niveau 1 pour créer de nouveaux TP. Vous voyez, je ne sais pas, vous devez aller dans une zone un peu loin et vous avez l'emblème cauchemars correspondant à un petit donjon, et bien vous pouvez utiliser cet emblème pour TP. Donc ça va nous offrir encore de nouvelles possibilités de stratégies pour monter un personnage du niveau 1 au niveau 100. Autre grande nouvelle pour ceux qui font les vagues infernales, et bien le boss errant des vagues infernales offre maintenant des récompenses intéressantes. Rappelez-vous, avant on y passait un temps fou pour finalement obtenir pas grand chose, à tel point qu'on finissait par l'ignorer complètement, préférant nous concentrer sur les coffres mystères. Mais désormais, il sera peut-être plus attrayant de s'y confronter. Alors je ne l'ai pas encore testé, mais ils promettent quand même qu'il y aura des récompenses beaucoup plus élevées. Donc si vous aviez l'habitude de négliger ce boss, il est temps de changer de stratégie et peut-être de le faire pour avoir des loot intéressants. Et aussi les amis, le cash des bonus hebdomadaires de boss mondiaux, plus besoin d'avoir un niveau minimal pour l'ouvrière. Donc ça c'est nickel aussi, il fallait attendre niveau 80, alors que dès le niveau, franchement, j'étais au tourment niveau 65, on pouvait faire le boss mondial sans problème. Et bien il fallait attendre le niveau 80 pour avoir une loot. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc très bonne nouvelle aussi ici pour augmenter plus vite. Bon, vous l'aurez compris les amis, ce patch apporte une amélioration générale de l'XP par rapport aux objectifs et rend du coup le jeu un petit peu plus attrayant et moins difficile. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un buff général pour toutes les classes. Alors j'ai regardé chaque classe en gros et franchement, il y a une augmentation générale. Plus ou moins significative selon les classes, mais tout le monde a été augmenté. Il n'y a aucun gros nerf, à mon sens. Donc nous allons nous concentrer principalement sur le barbare et le necrémontien, puisque ce sont les classes que je connais le mieux. Les autres classes, je n'ai pas eu la chance de les jouer encore. Mais dans l'ensemble, on sent une volonté de la part de Blizzard de booster un peu tout le monde. C'est une nouvelle qui est vraiment excitante pour tous les joueurs, quel que soit leur choix de classe. Alors les amis, concernant le barbare, alors on n'a pas eu un buff de fou, mais on a quand même un petit buff. Alors là, surtout très bonne nouvelle, on n'a pas eu de nerf. Avec tous les nerfs qu'on a eu récemment, eh bien là, zéro nerf cette fois-ci, mais on nous donne un petit buff, pas faux, mais on prend quand même la bonne direction. Donc vous voyez aussi ici, là par exemple, pour les compétences basiques, donc qui vont nous permettre de générer de la fureur, eh bien on a un léger up un peu pour chaque compétence. Donc la fente qui passe de 30 à 33%, qui génère un point de fureur en plus, raclée, pareil, frénésie qui passe de 20 à 22%, donc vous voyez, légère augmentation ici sur nos compétences de base. Donc il y a encore à faire, mais ça prend la bonne direction, puisque c'est vrai que c'était plutôt faible à ce niveau-là, les compétences de base du barbare, franchement, il n'y avait rien de fou. Mais on sent qu'on prend maintenant une direction qui est assez correcte. On a aussi l'augmentation de coups de pied qui devient peut-être intéressant à tester. Les dégâts sont pas mal augmentés quand même, et le temps de recharge est réduit. Donc ça peut être, ouais, il faut tester. Personnellement, je l'ai très peu utilisé, mais tout ça, de toute façon, il faut tester dans le jeu pour le voir, voir vraiment s'il y a une grande différence. Charge fait maintenant des dégâts, donc 15 à 30%, ça a doublé, carrément. Donc peut être intéressant aussi. Et galvanisation, ça, super. passe de 10 à 20%. Donc ça, c'était souhaitable, surtout en cauchemar tier 100, on en aura besoin. Et là, ulti intéressant, l'ultime appel des anciens qui augmente la vitesse d'attaque, qui passe de 10 à 20%, donc qui double. Vraiment, ça peut être une bonne combinaison. La vitesse d'attaque, on peut faire quelque chose. Le bonus de vitesse d'attaque, combiné à l'aspect vitesse d'attaque aussi, pourquoi pas. On peut vraiment peut-être faire quelque chose d'intéressant à ce niveau. Donc pareil, à tester. Mais un très bon buff, là, pour cette ultime, que j'utilisais plutôt durant mon leveling, mais je pense qu'il peut devenir aussi viable en endgame. Donc de toute façon, je testerai tout ça et je vous ferai une vidéo si je trouve un build qui est pas mal. On a également les dégâts de base de certains aspects qui ont été augmentés, généralement. Pareil, une petite augmentation, pas grand-chose, mais quand même. Et puis, on a deux objets uniques qui ont été augmentés, donc la masse hacre, si vous l'utilisez, et le martel en fer. Et pour le nécromancien, les amis, parmi vous, s'il y a des nécromanciens, eh bien, il n'y a que des améliorations, aucun nerf. Pareil, comme le barbare, plus ou moins important. Et puis, sachez aussi que je vous prépare un petit build pour le nécromancien qui est juste incroyable. J'attendais de voir s'il y avait un nerf, mais apparemment non, que du up. Donc vous allez pouvoir littéralement éliminer les élites en un seul coup, avec le build qui est basé sur les dégâts d'os. Et là, je constate que vraiment rien n'a été réduit. Au contraire, ça a même été un petit peu up. Vous avez une légère augmentation sur les dégâts de base de pointe osseuse. Donc ça va être toujours aussi fou. Donc je vous promets une vidéo très prochainement sur ce build de nécromanciens, les amis, qui est juste hallucinant. Et bien voilà, les amis, on a fait le tour en gros de ce patch. Donc en résumé, expérience de jeu modifiée, boost d'XP pour les objectifs endgame, donc le donjon cauchemar, les vagues infernales et les arbres de murmure qui retrouvent maintenant leur intérêt. Et puis aussi, toutes les classes qui ont été plus ou moins boostées. Donc aucun nerf pour une fois, c'est très rare. Et puis, ça fait du bien. Donc je vous ferai bientôt des vidéos sur le barbare et le nécromancien, une fois que j'aurai testé un peu tout ça. En attendant les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.